etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayi mboka bote nabino vansor wadougou apenzi wana inti ote na wasalimi yanyi nyo mote bana betou baswibwe mwoyoweno bonsoir vampangia mounu yaluzo le vampangia vincent mbote nabino vansor wana lingo mwoyan nyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous trouvez bandeko babo lingo mbote nabiso bansor wangisa nazali kopesam bote mbalami bali et bon il vaut mieux ça voilà donc l'élo toko l'ot bella batit rebele mwoyen totya batit rebele et zalite donc ma kotang rayangon enko na monoko donc toko analyser ma lombaya ambassadeur ce qui ambassadeur des etats unis a lobby ça veut dire que etats unis va lobby donc azali kosepela te ma poire poire ya kabila sur le fcc voilà toko l'obéle sussulikambuya comment il s'appelle dunia 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 qu'il a qu'il a qui l'angwa ou quoi j'ai oublié son nom un secrétaire national a fait perdre et chargé de la mobilisation apaloli maloba maloba donc à salé qui outrage au chef de l'état selon certains juristes oua l'obéle baki va vota qui était kabilande anon maquillé konome donc on a les outrage bon de l'eau de ko lak sapé bafet divers toko lak sabino marchia banyamoulenge et des faits divers voilà on commence par mike hammer l'ambassadeur des états unis au congo selon ce qu'il a déclaré pendant son séjour en delgique donc nous allons lire ça ensemble avec vous et vous allez vous étonner voilà nous lisons voilà chers compatriotes et zali publication et à beauté point cd pape vieillé angola opéra news toko tanga visuel ongo band de coyonce au bain imboka mike hammer c'est lui qui parle même si félix et ses crédits n'a pas été élu à la régulière le changement est arrivé avec qui ce qu'est dit mais kabila agit en coulisses et sa coalition pèse lourd au parlement vous voyez donc ce qui ambassadeur des états unis à l'opi à zali co représenté à zali co représenté des positions et à états unis donc déjà y est moco à zali co sepilaté bateau yu bakani saca été kabila à zali co dérangé t félix qui ce qu'est dit baza mato yango anna atta président de la république à bon dixi maloba mais base base et zali co la guisa la vérité base basalique au silica basalique au cp la la coalition à l'athée yango anna bakomi kofinga maman patia pperde battia pperde bassofinga tina président comme par exemple de koana secrétaire national ya pperde chargé de de la mobilisation donc ma juriste ma lobby kézali outrage au président de la république parce qu'à lobby à lobby n'avait que il ya à zali nommé et pas joseph kabila donc nous continuons la lecture de passage à bruxelles l'ambassadeur des états unis à kinshasa macarmer était face à la presse belge lundi 18 novembre 2019 ce dernier appuie le président félix anton tisekedi dans sa lutte contre la corruption voilà ce qu'il dit dans beaucoup d'autres pays on arrive aussi à des coalitions et à des arrangements évidemment l'ancien président kabila conserve beaucoup d'influences à travers la coalition fcc nous nous travaillons avec le président chisekedi a-t-il ajouté donc boyokie ça veut dire sous-entendu nous ne travaillons pas avec joseph kabila depuis son arrivée sur le sol congolais le nouvel ambassadeur a déjà beaucoup sillonné ce pays 80 fois plus grand que la belgique il envoie d'ailleurs régulièrement des tweets avec photos pour montrer ses rencontres sur le terrain son dernier tweet n'a toutefois pas été en envoyé du congo mais du musée de l'afrique centrale interdue iran toujours prêts à apprendre plus sur l'histoire la culture et les arts congolais un tweet et mike ramer qui se débrouille plutôt plutôt bien en français voilà pour l'information et bien chers compatriotes vous avez compris pourquoi ça ne marche pas du tout avec les bases de l'udps de l'unc avec les bases du pprd du fcc c'est un mariage voué à la séparation et bien le président de la république peut avoir la bonne foi de bien faire marcher la coalition joseph kabila peut-être aussi mais le fait que c'est turiféraire selesh bolt dérange ne respecte aucun ministre du cash ce qui est visible qui n'est pas à cacher rien ne fera à ce que la base change de point de vue j'en doute fort et bien chers compatriotes nous passons à l'actuel voilà dans des coups conséquences à joseph kabila d'un fcc ya copé zéna coalition coalition et cc cash les alli par exemple manque ya respect outrage au président de la république il ya des coups secrétaire national il ya peu perdé à la mobilisation donc tout le bas était à finger qui président de la république c'est que c'est qu'on a changé malo banaye donc à sali qu'on n'a qu'est à l'objeté bas chan jacques et le beli naïe mais toi et ba été ma gamou naïe et kouken d'un tribunal selon l'honorable moan teba voilà suivons ses propos ban de co bolanda vidéo au yo d'unia qu'il a un gars a changé ma campagne et a changé discours naïe à sali secrétaire national il ya peu perdé chargé de la mobilisation donc à l'objet félix tu sais que d'une des présidents abîmine à la élection bon mais c'est qu'on a changé ma campagne et a changé ma campagne et a changé ma campagne et a répété l'issue souder que présente félix tu sais que dit à sali nommé par la volonté de de kabila donc à l'objet que ba organiser à qui ba élection c'est quoi félix abîmé président à zola battait que abîmé élu président mais toi et biken d'écho mananté bas n'était colère pas y est il persiste et c'est bavocan aïe au cana tribunal kofound aïe wande ou atain zi mon fat et vidéo moi 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 j'ai moutaouan ake dunia kilangar an a changé discours yake an a se ma raïsi ya inti yetu ni félix tchisekedi yen jo bali tchagoua nama tchagou ya seni an a changé discours yake mamouyakushanga mais est-ce que eko sincère bana bétou ba sui wé i tany lai donia tchilanga ou diwa mbani président félix tchisekedi yen ki président ou di mou patoukama soula a seni waba financée ou di kabila que l'on va avoir financé que dit ton atout d'où en panne bora financé que dit kabila mais tchènam le mois pendant ce mot du lomba part d'onto donc et boumbo al poachique emma bon ningway de monsieur l'or colomba part dont j'ai moumé le dion rebond d'où tellement qu'au pardon mais bon mabé ou j'ai nommé la part d'onto à colomba boutan d'ici mais moi n'ai tout mon enfant car j'ai plutôt mon enfant car mon enteba yei mou chindi kato ou elani mounoumouy kouambani même kamana kamana amou barzou jibani bafounde koudi tatoué ou kou tribunal wabi pendu bidimou pendu koudi président de la république j'y pendu outrage voilà ok bambangia mounia le solo ben monsi ben métala dunyaki langa yandi méchanaly discours n'ayandie yandie ketou bati président félix tisekedi yandi n'est président betou zabati yandie ketou baka kéé bon félix tisekedi félix tisekedi yandie yandie ketou baka kabila bobou yandie yandie met tout bati félix tisekedi félix tisekedi yandie ketou président élu ok d'accord betou talent tt vidéo yaï zali naka tjali bota banguna bazako luka na mwenye niyo so ba panza biso toko panza naté biso tolo biboye josef kabila azalaki na volonté politik yako senga na gouvernement na ye epe sa mwenye financier na senu po a organze eleksyon na mboka oye pe esalimaki lélo yon présentie sike di tiglombo de mokonsi tuzakou senia kongolais to encouragez ba volonté politik wana pounan kongoya lobby léne moko lélo volonté politik yya présentie sike di senike gratuite ekoma effective ekoma effective se la volonté politik ala patou bas zate ba flas moko po ba panza lingomba fc senakashi tuzakena sema kolo josef kabila na feti sekheti tuzakotambu la ndengi bongselini lébiso tokenda na bolingo e poi bwoto akepresenti sekheti aho tkosela msaj kito kona proto kosenga ette tuzakou na bomoku kabila azal mwen moka donc biso tuzakini wana tepona pobo biso bakambi tokoi kubibizate tose na populasyon balandakilo balovate Voilà, par ailleurs, sur Compatriote, nous sommes très choqués concernant ce qui se passe à l'Est. Il y a toujours des morts et des morts à Béni. Les États-Unis, l'Occident, l'Union Européenne ont demandé au président Félix Tshisekedi de détrôner les généraux nommés par Kabila. Tant que ces généraux sont là, il y aura toujours des morts. Comment expliquer qu'il y ait plus de 21 000 soldats déployés à l'Est, au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, à Béni ? Comment se fait-il qu'il y ait toujours des morts en présence même à la barbe de ces militaires-là, des fardessés ? On voit même certains militaires de la MONESCO qui sont complices, qui se rencontrent avec des ADF. Ils parlent en anglais, selon des témoins. Vraiment, il faut que le président de la République fasse quelque chose. Il est grand temps qu'on ne voit plus ces généraux nommés par Kabila à l'Est. Regardez, nous allons lire ensemble. Franchement, nous ne comprenons pas ce qui se passe à Béni. Pendant même que les fardessés sont présents, ils sont au nombre de 21 000 soldats, ou 21 000 militaires, si vous voulez. Il y a quand même, d'après Congo Synthèse, 21 personnes tuées et des enfants kidnappés par les ADF, donc d'après la société civile. Et c'est à l'intérieur même de la ville de Béni. Voilà. Nous continuons la lecture. Ça, c'est une image d'illustration d'un quartier de Béni, ou des environs. Voilà. Nous allons lire cette information. Voilà. 21 personnes ont été tuées et 4 autres ont blessé et des enfants kidnappés par les assaillants dans deux attaques des ADF, dans la nuit de mardi 19 à mercredi 20 novembre, dans la ville de Béni, et dans la commune rural d'Odysha, chef ministre du territoire de Béni. La société civile fait état de 7 morts dans la ville de Béni. Ce bilan a été confirmé par d'autres sources sécuritaires, qui annoncent que deux militaires fardessés ont aussi été blessés pendant les affrontements. Ce mercredi, les groupes de jeunes ont manifesté à Boïkène en érigeant des barricades sur la route nationale numéro 4 pour demander au fardessé, à la police et à la Boïsco d'assurer la sécurité de la population. Toujours cette même nuit, les ADF ont également mené une autre attaque à Mavete, dans la commune rurale d'Odysha. Les sources sécuritaires nous donnent un bilan de trois civils tués, mais la société civile parle d'au moins 14 morts. Cette structure citoyenne dit avoir alerté sur l'infiltration des ADF dans plusieurs agglomérations de Béni pendant que les fards laissés sont en offensés contre ce groupe armé. Vraiment, tout nous avons dit, le président de la République a changé, le général de la République a changé. Le général de la République a changé, c'est attaqué la première de l'ADF dans la vie de BNI depuis octobre de l'année 18 2018 voilà vraiment vraiment ce n'est pas possible plus de vingt mille militaires faire des essais une joke où c'est mon ADF on a pu faire des essais au Congo ou bien au Congo tout assez tout assez manine mais quand on a tourné sur l'histoire on va faire des essais ça ça ce n'est pas normal ce n'est pas normal voilà la situation des populations originaires du Rwanda qu'on appelle les Banyarwanda de Molengue des plateaux de Molengue dont principalement nommément Amine Mboué cette situation s'internationalise alors leurs représentants ont essayé de marcher à Washington ils sont partis faire un sitting à l'ambassade un sitting à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Washington il y en a même qui s'exprime en Chilouba pour que le président de la République qui est loubaphone entende peut-être mieux ils s'expriment aussi en ligne à large pour prouver leur congolité donc il y en a qui sont là depuis 1950 et leurs descendants il y en a qui sont là depuis 1159 et d'autres réfugiés mais le problème il y a eu des infiltrés des militaires infiltrés qui sont maintenant en civil il y a eu des milices armées par Paul Kagame le président du Rwanda en utilisant le ministre Robert Roy qui lui n'est pas descendant de ces rwandophones de 1950 ou 1959 il est arrivé comme réfugié les années 70 d'accord ok et voilà et je trouve que le président de la République le gouvernement nous devrions trouver une solution pour ce problème là parce que il y a certains qui sont innocents du comportement de Paul Kagame et des rwandophones qui veulent un territoire propre à eux alors que nous congolais nous voulons qu'ils vivent avec nous en paix éparpillée dans tous les territoires congolais parce qu'il n'existe pas d'ethnies Moulengue comme ils me disent en anglais dans la vidéo que vous allez voir ils parlent de l'ethnie Moulengue que nous on ne reconnaît pas au Congo nous on les connaît sous l'appellation des Banyarwanda c'est-à-dire les originaires du Rwanda c'est ça que ça veut dire regardez voilà ça c'est une marche aux Etats-Unis des Banyarwanda qui habitent la région de Minembui voilà des Banyarwanda de Minembui qu'on appelle aujourd'hui Banyamoulengue il paraît que ce côté-là c'est c'est des plateaux des plateaux qu'on appelle Moulengue et maintenant on les appelle Banyamoulengue mais il faut savoir que c'est les Banyarwanda ce qui veut dire les descendants des Rwandais des réfugiés Rwandais qui sont arrivés dans les années en 1950 ensuite en 1959 plus d'autres infiltrés illégaux qui sont qui sont venus gonfler le nombre ainsi que des milices des milices armées par Paul Kagame on le sait ça on ne se le cache pas voilà suivez la vidéo il y a même une dame qui parle en Chuluba puis en Lingala suivez la dernière overlooking la city de Ouvira en South Kivu province Moulengue was one of the earliest known to this part of DRC ethnic tutti who settled in this area choose this name for the establishment of landry of colonial power in Africa following following Berlin con la dame feliz de minemwe il parle de genocid genocid of people who settled in Murengue have been called de Banyamurengue meaning the people of Murengue due to the fact that the Murengue are naturally and strategically well placed it has been targeted by force in region who wanted to economic and strategically reason as result Banyamurengue suffered from many ways propagated by local and foreign army group Murengue and the Banyamurengue ethnic tutti became the target of rebels army group and Adam Marisha who want to kill Banyamurengue and take control of the area since February of 2017 up to now alliance of Maimai fighters and Red Tavara Burundi rebels launched attacks in the local village inhabited by Banyamurengue since the crisis started 300 innocent civilians have been killed and more than 45 000 homes have destroyed 120 schools and 40 health facilities destroyed and over 40,000 cows have been rooted yet VRC government officials are aware of this taking place but there has been no response of killing on multiple occasions VRC army forces turned the blind eye to Banyamurengue students are being chased down and and armed forces claim that they have no order from the superior system they attacked the military have betrayed the trust of the people who supposed to them and the army to destabilize La pasteur, papa n'a pas maman. 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 Papa n'a pas maman. La pasteur, papa n'a pas maman. Papa n'a pas maman. La pasteur, papa n'a pas maman. papa n'a pas maman. Papa n'a pas maman. La pasteur, papa n'a pas maman. Voilà une vue aérienne du premier saut de mouton à Kinshasa à Pompage dans la commune de Galiema ... Voilà je vous montre ensuite la photo suivante c'est encourageant pour un début de modernisation c'est tellement beau que je pense que les taudis qui sont dans les environs devraient être détruits pour construire ou offrir ne fût-ce que même des logements sociaux aux habitants des environs de cette oeuvre et d'art voilà c'est sûrement photographié par un drone quelle beauté quelle beauté il y a de quoi féliciter le président Félix Tissékédi qui en a pris d'initiative voilà Dieu donné Kalala qu'est-ce qu'il écrit ici au moins 59 ans après on peut voir ça chez nous bravo Fati voilà pour le saut de mouton voilà pour le saut de mouton milieu cher a été incendié par des superstitieux une oeuvre d'art de la société royale royale de luxe voilà ils ont commis l'erreur de ne pas informer que c'était un montage une oeuvre d'art et voilà ceux qui ont cru à la magie à la surcellerie eh bien ils ont incendié sa à minuit ils ont pris la fouille leur il 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 elle on il le 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 Ironie de l'histoire, la voiture incendiée à Nantes dans le quartier Bellevue, elle est toujours visitée, il y a encore plus de touristes, donc en fait ce qui a brûlé c'est des sièges à l'intérieur donc les vitres il n'y en a plus comme on voit là mais l'arbre est toujours là comme vous pouvez le voir là bon on ne montre pas le dessus de l'arbre sur la vidéo mais je suppose que puisque le tronc là il tient c'est que plus haut les branches et les feuilles sont là ce qui reste de la voiture reste toujours une oeuvre d'art et bien ça continue malgré le fait que ceux qui ont cru à la magie à la sorcellerie européenne qu'il n'y a pas m'intérêt comme certains disaient et bien la société royale de luxe a publié trop tard que c'était une oeuvre d'art voilà on passe maintenant nos actualités alors chers compatriotes au revoir Waar je suis je là parie pour moi, c'est une oubique à la maladie, c'est une oubique à la courant de la naviance comme tout ça, je suis bon et je suis là pour vous venu à boire pour moi. Tu es importants aussi, t'invite à me dire, pour moi c'est tout ça, tu es important, comme elle est là l'artiste et la plus grande, et finalement ça permet de faire aussi de venir. Je peux vous dire, et voilà, je peux vous le dire, je suis là pour moi. Je suis là, j'espère j'espère, j'espère que te le m'arrête, Sous-titrage Société Radio-Canada